Au moins 246 personnes ont péri et plus de 2500 personnes ont été blessées suite à un séisme de magnitude 7,8 sur la côte de l'équateur samedi soir. Le tremblement de terre qui s'est produit à seulement 27 km du nord-est de la ville de Mouisme. Le vice-président Georges Glace a décrit le séisme comme étant le pire séisme de l'histoire des dernières décennies du pays. Près de 250 travailleurs de la santé et ambulanciers ont été déployés sur les sites affectés. Les représentants craignent que le bilan de mort ne s'élève à mesure que les opérations de secours ont lieu. Le pays déclare recevoir du soutien de la part de la communauté internationale. Les habitants pour pieds nus dans la rue pour échapper aux secours mortels tandis qu'ils voient leur maison se foudre. Les opérations français dans des gens touchés ont réussi de l'apparition de répétition qui n'ont malheureusement nulle part ou allé. Le vice-président Georges Glace a reçu le nombre de blessés à la hausse quelques heures après la catastrophe naturelle. Le nombre de blessés actuels est de 588 hommes et femmes. Nous confirmons le nombre officiel de morts à 77. Ce chiffre augmentera. Le séisme de magnitude 7.8 a frappé la côte pacifique de l'équateur et a été ressenti à des centaines de kilomètres de la capitale Cuito et dans la grande ville commerciale de Quoyacuil où certains immeubles se sont effondrés. Un pont s'est également effondré sur une voiture. Selon le vice-président du pays, l'aide humanitaire des pays voisins arrivera dans quelques heures. Mais rien ne peut être fait pour aider ceux qui ont perdu leur vie. Nous travaillons avec toutes les organisations et utilisons toutes les ressources disponibles pour coordonner l'aide internationale du Venezuela et du Mexique, qui arrivera dans les prochaines heures. Et je viens juste de recevoir des appels de l'Europe aussi. Le centre d'alerte des tsunamis du Pacifique déclare que des vagues de tsunamis de 1 mètre au-dessus de la marée pourraient apparaître dans les zones côtières. Le président Raphaël Correa a déclaré un état d'urgence national et presque les habitants des côtes a quitté leur domicile pour se rendre dans des zones plus élevées. De nombreuses personnes ont été témoins de coupures de courant et de services téléphoniques pendant plusieurs heures. Mais selon les représentants du gouvernement, ces services ont été restaurés. Merci.